What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens Je vous retrouve aujourd'hui avec un immense plaisir pour vous présenter du multijoueur d'Infinite Warfare J'ai eu l'opportunité d'être invité par Activision à Londres pour une journée Pour tout simplement mettre la main en avant première sur le prochain DLC qui s'appelle Sabotage Il sera disponible mardi prochain, donc le 31 janvier, à partir de 19h, heure française Donc il y a 4 nouvelles maps multijoueurs, donc la première et c'est directement celle que vous voyez sous vos yeux qui s'appelle Dominion Et il y a également une nouvelle map zombie, voilà, donc ça on en parlera un petit peu plus tard Donc il faut savoir que j'ai le droit de vous présenter des gameplays sur les 4 maps multijoueurs Donc d'ici dimanche et lundi soir, vous aurez un gameplay, donc à 19h, un gameplay de la nouvelle map zombie Qui est vraiment excellente, je l'ai adoré, qui s'appelle Rave in the Redwoods, voilà Donc là tout simplement le premier gameplay c'est Dominion, donc c'est une map qui est remasterisée, vous pouvez la reconnaître C'est une map tout simplement qui était présente dans MW2, c'est la map afghan qui était très appréciée à l'époque de MW2 Voilà franchement c'est une map qui est assez quand même prestigieuse, j'ai envie de dire dans les Call of Duty Et du coup voilà, alors par contre j'ai eu un petit problème les gars, grâce à la SNCF ou plutôt à cause de la SNCF J'ai loupé une grosse partie de la journée, il y avait des travaux sur la ligne etc Du coup je suis arrivé en retard, je suis arrivé après tout le monde à Londres, c'était un peu le bordel Et j'ai vraiment eu pas beaucoup de temps pour capturer le multijoueur Du coup c'est le seul gameplay que j'ai pu avoir sur cette map Et vous voyez qu'on est pas très nombreux du tout, alors on était 4 je crois, enfin il y a même un On était 3 au début et je crois qu'il y en a un autre qui va rejoindre la partie plus tard C'est pour ça que vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de frags Mais c'était surtout pour vous montrer un petit peu tout l'environnement de cette map qui est vraiment magnifique Alors on retrouve les déplacements qu'on avait auparavant, vous allez voir, je vais m'amuser à monter un petit peu sur l'avion Enfin voilà Et franchement j'ai passé une excellente journée à Londres Donc au passage je remercie Activision, un grand merci à eux Une excellente journée, alors c'est vrai qu'Infinite Warfare j'ai vraiment pas joué beaucoup en multijoueur Et là j'ai pris vraiment un immense plaisir à jouer Alors je sais pas si c'est le fait qu'on soit en LAN Mais j'ai vraiment adoré, j'ai pris beaucoup de plaisir, vous verrez sur les gameplays qui vont arriver Surtout le gameplay qui va arriver demain soir à 19h, c'est la map que j'ai préférée Et voilà vous allez voir tout simplement qu'il y a des très bonnes maps Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à y jouer Donc là vous voyez une petite modification, ils ont supprimé ici directement la petite nacelle qu'il y avait sur le côté On doit courir sur le mur grâce au nouveau déplacement qu'on a dans les call-off Aujourd'hui on peut courir sur les murs du coup Voilà ils ont supprimé un petit peu ce décor là Mais sinon vous pouvez reconnaître c'est vraiment le même décor Alors de temps en temps je me suis amusé à essayer de faire des Vous savez il y avait un petit out of map que j'ai montré un petit peu au début du gameplay On peut plus le faire, celui-là il était présent Je me souviens auparavant qu'on se mettait là quand on voulait faire une nuque sur MW2 Et du coup voilà j'ai même essayé il me semble d'aller me caler Vous savez en haut là voilà juste ici on pouvait se caler à l'ancienne Et bien j'ai pas réussi à monter Voilà on pouvait se caler sur la petite corniche ici Qui ont joué à l'époque d'MW2 Et bien là on ne peut plus en tout cas franchement cette map Moi ça m'a fait kiffer de revenir dessus Je la trouve vraiment très bien refaite Voilà c'est très futuriste mais en même temps on reste un petit peu dans le même milieu Voilà on reste dans ce milieu un petit peu désertique Et c'est bien qu'il soit resté comme ça franchement En tout cas voilà pour ce que j'ai envie de dire sur cette map C'est que je l'ai vraiment beaucoup apprécié C'est dommage que j'ai pas pu faire une partie on était 12 Vous inquiétez pas sur les autres maps j'ai des parties complètes on était 12 Donc ça il n'y a pas de soucis Le mec qui était contre moi en plus vous le voyez Je ne sais pas ce qu'il faisait Je crois qu'il survit un petit peu Enfin il devait faire des tours de map Il se laissait tuer assez facilement Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment non plus de difficulté Mais voilà j'ai vraiment hâte de vous montrer les gameplays Qui vont arriver dans les futurs jours Parce qu'ils sont quand même vraiment beaucoup plus intéressants Au niveau du gameplay Là c'était surtout pour vous montrer un petit peu Donc le décor de la map Vous voyez les déplacements qui restent les mêmes Voilà on a juste une petite modification Comme je vous montrais un petit peu sur la passerelle Où on doit courir sur le mur Sinon c'est vraiment la même chose Bon évidemment on a les doubles sauts qui sont aujourd'hui disponibles sur les Call of Duty Mais voilà sinon les déplacements restent les mêmes Vous allez voir un petit peu plus loin Il me semble que je suis monté sur l'avion J'ai fait le petit saut vous savez pour remonter en haut Au spot à l'ancienne des snipers Voilà c'était une map à l'époque qui était très appréciée des snipers Et voilà c'est vrai que c'est dommage qu'on n'était pas plus nombreux Parce que voilà moi je ne suis vraiment pas un joueur sniper Et j'aurais bien aimé voir justement comment jouent les autres S'il y avait eu des snipers sur la map Voir leurs déplacements Si bien évidemment je pense qu'ils auraient gardé les mêmes spots qu'à l'ancienne Tout le monde les connaît C'est vrai que les gens qui étaient présents également à Londres avec nous C'est des gens qui jouent régulièrement en Call of Duty Du coup ils connaissaient tous les spots au niveau de cette map là Donc c'est vrai que ça aurait été assez intéressant de pouvoir jouer contre eux Et du coup voilà également Bon ça vous n'allez pas le voir dans ce gameplay là Parce que ce n'était pas ma première partie Mais je pense que dans le gameplay que vous allez voir demain J'ai galéré à me déplacer Vous savez quand vous n'êtes pas chez vous Vous n'êtes pas dans votre petit confort Vous n'avez pas votre fauteuil Votre console à vous Votre écran à vous Là j'ai joué vraiment sur des écrans Qui sont beaucoup plus grands Que ceux que j'ai à la maison Et du coup c'est vrai que j'avais du mal à me déplacer au début Je crois que j'étais en deux de sensibilité C'était un truc de fou J'étais un petit peu perdu Mais ça va franchement Vous allez voir le gameplay qui arrive demain Il est vraiment pas mal du tout Je me suis bien démerdé En plus c'est une des maps que j'ai préférées Vous allez voir Donc avec Afghan Qui est vraiment pas mal du tout Et voilà Et puis j'ai vraiment hâte également de vous présenter La map zombie Franchement je l'ai adoré Je préfère nettement celle-là A la première Zombie in Spaceland Même si j'ai bien apprécié la première Franchement celle que j'ai vous montré demain Vous allez voir qu'elle est Enfin lundi pardon Lundi à 19h Vous allez voir qu'elle est vraiment super Je l'ai vraiment On a tous kiffé Franchement On était quatre là-bas On a vraiment tous kiffé Donc cette map là Je parle de quatre francophones bien évidemment Voilà Donc c'était ce premier gameplay C'était la map Dominion Le remake d'Afghan N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Dans l'espace des commentaires les potes En tout cas J'espère que cette présentation vous a plu Je vous donne rendez-vous demain à 19h Pour un deuxième gameplay Prenez soin de vous Tchuss